Musique Les températures augmentent en flèche, puis arrivent de violentes pluies en cause de réchauffement climatique. Bien plus qu'un débat, c'est une réalité, notamment sur nos côtes avec l'érosion ainsi que la montée des eaux. Une situation qui pourrait avoir un lourd impact sur l'économie ivoirienne. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de cette éco, M. Abou Bamba, économiste de l'environnement et coordonnateur du Abidjan Legacy Program. M. Bamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Si les tendances actuelles se maintiennent jusqu'à 2050, plus d'un million d'Ivoiriens vont basculer dans la pauvreté. Ces mots, je pense que vous les reconnaissez ? Absolument, je les reconnais. Ce sont les vôtres. Alors, sur quoi vous les basez, ces mots ? On se base dans un premier temps sur un rapport de la Banque mondiale, un rapport, on va dire, de référence qui s'appelle Climate Change and Development Report. La Banque mondiale, c'est le premier rapport jamais réalisé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui met en avant les fortes corrélations qui existent entre les changements climatiques et le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et donc, sur la base des manifestations, des effets des changements climatiques et donc de la baisse des activités économiques et bien d'autres choses, nous avons calculé effectivement que certains Ivoiriens qui sont impliqués dans certaines activités risquent de basculer dans la pauvreté si ces phénomènes, ces impacts des changements climatiques sur l'activité économique se poursuivent. Donc, on a calculé pour à peu près 1,3 million d'Ivoiriens, 1,3 million d'Ivoiriens qui basculeraient dans la pauvreté si ces phénomènes environnementaux, ces phénomènes climatiques-là se poursuivent d'ici 2050. Monsieur, permettez-moi de digresser légèrement. Nous sommes en pleine période de COP, la COP qui réfléchit notamment sur les effets du réchauffement climatique. Sur ce même plateau, on a reçu l'auteur Mbaye Hadj qui nous disait que l'Afrique devrait, selon lui, aller en rang serré à ce genre de rencontres. Qu'est-ce qu'il en est ? La réalité, le fait est qu'effectivement, il y a des négociations qui se produisent lors des conférences des partis, les fameuses COP, la COP 29 qui arrive bientôt du 2 au 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Donc, il y a déjà un groupe africain qui défend les intérêts des pays africains. Et là où nous avons pour l'instant une convergence de vues, c'est sur les fonds de pertes et dommages, où effectivement plusieurs centaines de milliards doivent être à la disposition des pays qui subissent le plus les effets des changements climatiques. Donc, on peut dire à ce niveau-là qu'il y a une convergence de vues. Mais sur les autres sujets, les pays africains se concentrent en général de 8h à 10h du matin pendant les deux semaines que dure la COP pour avoir effectivement des points de vue communs. Cependant, on peut donner l'impression qu'effectivement nous avons des points de vue convergents. mais à la fin, c'est chaque pays, lorsqu'il rentre des négociations, qui domestiquent dans sa politique nationale de développement, dans sa législation, dans les fêtes de tous les jours, les résultats de ces grandes négociations mondiales, globales, qui in fine ne rèdent pas vraiment les pays. C'est à chacun à son retour, comme je dis, de poser des actes. Comme par exemple, en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que la semaine dernière, lors du dernier Conseil des ministres, il y a eu un décret de prix pour lever les taxes, et le droit de douane sur le matériel qui contribue à la production d'énergie solaire. Et ça, c'est un geste fort de la part de notre pays pour justement lutter contre les changements climatiques. Vous savez que l'énergie solaire, c'est une énergie renouvelable. Et propre. Propre et qui n'émet pas des gaz à effet de serre, qui n'augmente pas la température dans l'atmosphère. Donc c'est un peu dans ce régime qu'on devrait se situer. Solidarité africaine, d'accord, mais au moment de la mise en œuvre, c'est chacun à son niveau. Alors, on est revenu sur nos côtes. Et de manière succincte, à quoi faisons-nous face en termes de menaces de réchauffement climatique ? Et quels sont les secteurs qui sont les plus touchés ? Écoutez, concernant la gestion du littoral ivoirien, on a 560 kilomètres à peu près de littoral en Côte d'Ivoire. C'est une richesse impressionnante. Je dis souvent de tabou à Tiapoum. Ça dépend de quel côté, en tout cas de la frontière avec le Libérage, de la frontière avec le Ghana. C'est des ressources naturelles assez importantes. Donc vous parliez des risques, des menaces auxquels nous sommes confrontés du fait des changements climatiques. Il y en a plusieurs. Premier risque qui rend notre pays, notre économie et notre littoral vulnérables, ce sont les inondations. Les inondations, pourquoi ? Parce qu'autant les températures augmentent l'atmosphère, autant aussi elles augmentent dans l'eau, dans l'océan. Et le phénomène est simple. Quand vous chauffez une cuvette, une marmite d'eau, la température augmente, mais l'eau aussi déborde ou elle remonte. Donc c'est la même chose aussi qui s'applique dans le cadre de la gestion intérieure des océans pour la Côte d'Ivoire et pour les autres pays aussi. Donc ça, c'est un premier risque. Deuxième risque, c'est la force des vents qui provoque ce qu'on appelle le retrait de la côte ou bien l'érosion côtière. Donc pour plusieurs endroits, on va dire à Sini, Grand-La-Ou, même on va dire aussi Vridi, Bassam et tout ça. Il y a des phénomènes d'érosion à certains endroits, la Haute-Mandave, de plusieurs mètres du retrait de côte par an. Et c'est quand même quelque chose qu'on vit au quotidien, que les populations du travail vivent au quotidien et qui ont des impacts effectivement sur leur existence, sur les activités économiques. Un autre phénomène aussi, c'est l'acidification des océans. Il y a des phénomènes chimiques qui se passent effectivement dans le fond des eaux et qui rendent les océans plus acides. Et donc ça fait qu'au niveau de la reproduction des ressources halieutiques, ça pose un problème parce que le milieu marin dans lequel les poissons se reproduisaient, effectivement, est perturbé et la reproduction se fait moins bien. C'est pour ça qu'on revoit des poissons littéralement, des bancs de poissons remontés à la surface. Exactement. Et quatrième élément, c'est la destruction effectivement des habitats tels que les mangroves. Les mangroves, c'est l'origine de la chaîne alimentaire. C'est là où les poissons se réfugient, c'est là où les poissons vont faire leurs oeufs, c'est là où ils se reproduisent avant d'aller dans la mer. Et on constate que du fait des changements climatiques, les paysans ou d'autres acteurs particulièrement détruisent effectivement ces habitats. Et donc naturellement, cela va avoir un effet sur la production halieutique. Vous savez, c'est particulièrement important pour un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire importe beaucoup de ressources halieutiques du fait de la baisse de notre production halieutique. liées au changement climatique. Mais je pense qu'on va en parler plus en détail à suite de l'interview. Donc il y a quatre ou cinq phénomènes comme ça au niveau de la Côte littérale ivoirienne qui présentent des risques, si vous voulez, pour les populations, pour notre économie, du fait des changements climatiques. Et sur le moyen à long terme, quelles projections vous faites ? Sur les effets des changements climatiques ? Oui, sur ces ressources-là, justement, sur ces secteurs qui sont assez touchés. Écoutez, sur les secteurs touchés, effectivement, on est le secteur de la pêche. Donc on est obligé, d'ici 2050, à nous adapter, ce qu'on essaie de l'adaptation au changement climatique, aux effets des changements climatiques, de développer des secteurs tels que la pisciculture ou même l'élevage des poissons en mer. La science évolue depuis longtemps et on est obligé de faire ça si on ne veut pas se retrouver davantage dépendant des pays étrangers pour notre approvisionnement en protéines, protéines de poissons. La deuxième chose aussi, c'est un autre secteur qui est touché, c'est le secteur du tourisme. Vous allez venir, justement. Vous allez revenir là-dessus. Donc je n'ai pas trop en parlé. Si, si, allez-y. Le retrait de la côte fait que les plages diminuent. Il y a un autre phénomène dont on n'a pas parlé aussi, c'était l'abattage de tous les cocotiers, les palmiers et tout ça qu'ils ont sur les plages pour la construction d'hôtels, pour la construction de logements et tout ça. Vous conviendrez avec moi qu'une plage sans palmiers, sans cocotiers, c'est mieux d'avoir des cocotiers. C'est une étendue de sable. Voilà, exactement. Donc sur ce secteur-là aussi, il y a des efforts à faire. Il faudrait qu'on s'adapte aussi pour maintenir cette destination touristique, du tourisme basé sur les côtes et sur les océans. Il y a de très belles régions en Côte d'Ivoire. Grands-Béribis, la région du Boclet, San Pedro, Fresco qui vous est très cher aussi. Oui. Voilà. Et Assini, c'est un peu surpeuplé en ce moment. Mais il faut débloquer le potentiel économique du littoral ivoirien en nous adaptant et puis en ne développant pas davantage des secteurs tels que les énergies renouvelables. On parle d'énergie solaire. La Côte d'Ivoire a inauguré l'année dernière ou cette année, je pense, sa première centrale solaire. Mais il n'y a pas que le solaire. L'énergie est sur la base du vent. Dans pas mal de pays maintenant, on voit des éoliennes. En Sénégal, en Britannie, en Gambie, etc. On a essayé. Pour l'instant, on n'en voit pas ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est un secteur qu'il faut exploiter aussi. Au niveau aussi de l'aménagement du territoire, comment est-ce qu'on s'installe sur la Côte ? Ce sont en général les plus beaux terrains pour les plus belles résidences, pour les plus beaux hôtels. Mais malheureusement, on constate avec beaucoup d'amertume ici pour l'instant qu'on n'a pas encore cette politique d'aménagement du territoire basée sur les côtes, les océans. Où est-ce qu'on construirait ou est-ce qu'on aménagerait en tout cas les plus beaux espaces pour augmenter en tout cas la fréquentation touristique dans notre pays ? Tout ça, ça peut paraître effectivement comme des crises ou une crise. Mais pour nous, en économie, c'est une réelle opportunité. Pour le gouvernement et le secteur privé, on investit massivement dans ces secteurs-là qui rapportent, qui sont financièrement en tout cas très, très, très rentables. Que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, au niveau du tourisme, au niveau de la génération d'énergie, au niveau même du bien-être simplement, il y a des opportunités à ce niveau-là. Mais comment faire converger cette opportunité dont vous parlez avec des investissements massifs qui vont attirer de plus en plus de personnes ? Et le fait qu'on le sait aujourd'hui, quand il y a plus de personnes sur un point A, il y a plus de dégradations. D'accord. Il y a ce qu'on appelle en environnement l'approche écosystémique. Ça veut dire qu'on se base sur un écosystème, dans le cas d'espèces écosystèmes marins et côtiers, qu'on exploite. Mais le fondement, la base de la réflexion et de l'action, c'est de dire qu'on exploite cet écosystème marin et côtiers, mais on fait de telle sorte que la base de capitaine naturelle que ça représente demeure intacte, ou bien qu'on puisse exploiter, mais qu'elle puisse se renouveler et puisse servir, toujours produire des bénéfices, des services écosystémiques aux populations. Je m'explique. Si on se dit par exemple que dans telle ou telle surface de la zone territoriale marine de la Côte d'Ivoire, on va lancer par exemple la pêche sportive, où on va donner des licences effectivement aux charcutiers étrangers pour venir pêcher. Mais le niveau d'autorisation de pêche dans cette zone-là doit tenir compte de la capacité de la ressource à se renouveler. C'est ce qu'on appelle l'approche écosystémique, c'est ce qu'on appelle le développement durable. On s'assure que la base naturelle demeure et qu'on continue à fournir des biens, bénéfices et services aux populations, tout en exploitant et en fournissant aussi des richesses à la redestruyant au sein de la Gontier. Maintenant, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais bon, s'il y a trop de gens qui se concentrent sur un endroit, il va y avoir tel ou tel, mais on ne peut pas aujourd'hui, je dis le paradigme sur l'environnement a changé. C'est-à-dire ? Oui, avant on était dans une dimension d'écolo religieux, où il ne fallait pas toucher la ressource du tout. Mais aujourd'hui, on est un amic, pour nous, en tant qu'économiste, c'est de la richesse. On ne peut pas la laisser intacte et puis à côté, les gens sont en train de mourir de faim, on a des difficultés. On dit, exploitons ce que Dieu nous a donné, la ressource naturelle dont nous disposons. On est ici, en Côte d'Ivoire, franchement, quand on regarde, on a tous les écosystèmes. On a quatre, cinq grands bassins hydrographiques, Comoué, Cavalli, Sassandra, Maraoué, etc., avec des volumes d'eau quand même assez extraordinaires. Dans la région de Soubré, on a Nahuas avec les cascades, etc., pour générer de l'électricité. C'est pour ça qu'il y a deux des cinq, six barrages qui sont en Côte d'Ivoire dans cette région. Mais on ne peut pas, on ne peut pas, aujourd'hui, dire au gouvernement ou au secteur privé, non, on ne touche rien. On dit que les deux ne sont pas antinomiques, on peut faire les deux. S'assurer que les ressources naturelles sont gérées de façon durable, mais surtout, produire, exploiter, produire de la richesse et la redistribuer aux populations et aux Ivoiriens qui vivent ici. Alors, nous arrivons au terme de la première partie de cet entretien. Nous revenons après une courte pause. Sous-titrage Société Radio-Canada